C'est une vidéo qui fait polémique depuis ce samedi en marche de l'acte 65 des Gilets jaunes. Un jeune homme a été violemment interpellé près de la gare SNCF de Bordeaux. C'est en tout cas ce que reprochent certaines personnes aux policiers sur Internet et sur les réseaux sociaux. On va en parler avec vous, Bruno Vincent Don. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous n'étiez pas vous-même à cette manifestation ce samedi quand ça s'est passé. Mais vous êtes secrétaire zonal adjoint pour la Nouvelle-Aquitaine d'Alternative Police CFDT, un syndicat de policiers. Que s'est-il passé finalement ? Qu'est-ce qu'on vous a raconté ? Quel est le contexte de cette vidéo qu'on a un peu du mal à comprendre et qui fait le tour du net ? Le contexte est un samedi particulièrement tendu au niveau de la manifestation Gilets jaunes. Et avec de nombreux accrochages entre nos collègues et des groupes de manifestants par jet de pierre, jet de cailloux, d'objets divers. Et sur la vidéo qui fait question, le jeune homme a été un auteur de jet de projectile sur les fonctionnaires de police. Et donc nos collègues de la sécurité publique procèdent dans son interpellation. Effectivement, il a l'air une interpellation musclée, mais il faut recontextualiser l'ensemble. Alors justement, il avait été repéré en fait un peu plus tôt par hélicoptère, ce jeune homme. Oui, il avait été repéré en train de jeter des projectiles sur les fonctionnaires de police. Il avait été identifié et une fois identifié, les fonctionnaires de police sont partis à l'interpellation de cet individu. Alors ce qui fait polémique aussi, c'est qu'on voit que c'est devant des voyageurs, devant la gare Saint-Jean. Il y a des jeunes enfants, des enfants en basage. Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres moyens ? On ne sait jamais comment ça se passe quand on est dans ces moments-là. Est-ce qu'il y avait d'autres moyens de le faire ou c'était vraiment nécessaire de procéder à ce moment-là à son interpellation ? Vous savez, après, à froid, on peut toujours décider qu'il y a un autre moyen. Sur le moment, avec le contexte difficile qu'ont subi nos collègues samedis, ils ont fait, je pense, le mieux qu'ils pouvaient, à savoir sortir l'individu du groupe qui s'était quand même réfugié à côté d'enfants et de gens qui lui verraient demander. C'est une tactique pour vous de certains manifestants ? Oui, il faut l'isoler, le sortir pour pouvoir le ramener, l'interpeller, le présenter après à la justice, normalement. Donc pour moi, il n'y a pas polémique. Effectivement, c'est une interpellation musclée. Mais il faut, comme je vous le dis, il faut contextualiser les faits d'un samedi de manifestation du Légion de Bordelais qui a été assez difficile pour nos collègues. Alors justement, vous le disiez, il y a plusieurs de vos collègues qui ont été blessés. Vous avez l'impression que les violences, elles continuent, même si on est à l'acte 65, c'est toujours aussi violent. C'est toujours. On en est, pour ce samedi-là, une dizaine de collègues blessés, dont certains présentent des commotions cérébrales, des choses assez graves quand même. Et on ne peut pas se satisfaire de ça. Et moi, ce que je veux rappeler, c'est que la police, elle est là pour la population. On est là pour assister, pour que ces manifestations se passent dans le calme, que les gens puissent se faire entendre. C'est normal. On n'est pas là pour défendre un pouvoir ou pour défendre des décisions politiques. On est là pour que les gens puissent se faire entendre et manifester dans le calme. Par contre, on va être ferme. On ne laissera pas passer ni les aisations, ni les dégradations dans Bordeaux. C'est notre rôle de policier que d'interpeller les gens qui cassent, qui jettent des projectifs sur les policiers. Ça, c'est notre rôle de policier. Et nous le faisons. Vous le disiez, c'est une polémique qui intervient dans un contexte un peu particulier. Il y a une dénonciation de ce que certains qualifient de violences policières depuis quelques mois. Est-ce que vous comprenez ce qu'on reproche aux policiers aujourd'hui ? Vous comprenez cette... On a l'impression qu'il y a une espèce de haine antiflique qui revient. Ce qu'on ne comprend pas, c'est cette haine antiflique. On ne la comprend pas dans le sens où notre travail premier est de protéger la population. Et ça, c'est notre travail premier. On n'est pas là pour défendre des décisions politiques. On est là pour protéger la population. Comme je vous l'ai dit, par contre, on ne fera pas faire ni les dégradations, ni les dégradations contre nous. C'est notre travail de policier aussi, d'interpeller les gens. Ce qu'on ne comprend pas, c'est cette nante-flic. On sait que nous sommes les représentants de l'État. Et bien souvent, le samedi... C'est ça qui est compliqué, oui. Voilà. Le samedi, les Gilets jaunes, en face d'eux, ils ont qui ? Nous. Mais nous, on est les représentants de l'État, mais on n'est pas à l'État. C'est ça qu'il faut comprendre. Et derrière l'uniforme, il y a des pères, il y a des mères, il y a des gens qui ont des enfants. Et il y a parfois des gens qui soutiennent aussi, d'ailleurs, ce mouvement de Gilets jaunes. Beaucoup de nos collègues peuvent comprendre les revendications des Gilets jaunes et les revendications pour les retraites. On est des citoyens comme tout le monde. Pour revenir juste à cette interpellation, ces images qu'on a vues, vous l'avez dit, c'est une technique réglementaire, finalement. Est-ce que ça ne remet pas un peu en question, justement, cette réglementation ? Il y a certains gestes qui paraissent très brutaux. On a vu cette polémique à Paris lors de l'arrestation de Cédric, qui avait fait un malaise cardiaque en étant plaqué au sol. Est-ce que pour vous, il y a des choses à revoir là-dessus ? Ou c'est juste que ça paraît violent en vue de l'extérieur, mais finalement, c'est des accidents qui arrivent ? Alors, les accidents sont toujours regrettables. Ça, je tiens à préciser. Par contre, sur l'ensemble des interpellations qui sont faites sur une année par les fonctionnaires de police, c'est vraiment à la marge, les incidents. Donc, on nous apprend des techniques, on les applique. Effectivement, s'il faut les revoir, on a des formateurs pour ça et on a des formations continues, qu'on aurait un peu plus souffert, parce que là aussi, on a des problèmes de formation continue. C'est-à-dire qu'on n'est pas assez formés continuellement sur une année. Et donc, ça, on le demande aussi en tant que syndicaliste. Donc, tout ça fait que, non, sur l'ensemble, les techniques qu'on a peuvent paraître musclées, mais elles sont dans un contexte où il faut se dépêcher d'interpellar l'individu, de sortir du groupe pour pouvoir après le présenter à la justice. Toutes ces problématiques autour des flashballs, ça vous paraît légitime ? Comment vous dire ? Je ne vais pas... Il faut... Tout se remet dans le contexte. À un moment donné, quand vous êtes pris à partie et que vous recevez une pluie de projectiles, que vous recevez des pavés, vous n'avez pas 10 000 solutions pour vous en sortir. Il faut faire reculer ou aller interpeller les gens ou alors se soustraire. Et à notre disposition, nous avons le flashball, le LBD ou les grenades de désencerclement. Et pour vous, aujourd'hui, vous sentez qu'il y a un vrai ras-le-bol parmi vos collègues ? Les forces de l'ordre se sentent un peu à bout, dépassées par les événements ? Il y a un ras-bol, surtout parce que c'est la haine anti-flics qui, en fait, touche beaucoup les fonctionnaires de police. Je ne vous rappellerai pas le nombre de suicidés l'année dernière qui est énorme. Et en 2020, on est reparti aussi sur une base malheureusement tragique. Et ça fait partie du mal-être policier, en fait. Parce que quand on est policier, on est au service de la population. On n'est pas là pour défendre des décisions politiques. Par contre, comme je vous l'ai dit, quand on est policier, on interpelle des gens qui font des dégradations. On interpelle des gens qui font des violences. Et ça, c'est notre travail. Alors oui, ça peut paraître musclé, mais c'est notre travail. Et dans l'ensemble, les incidents sont quand même très, très minimum, infimes. Merci beaucoup, Bruno Vincent. On rappelle que ce jeune homme qui a été interpellé a été placé en garde à vue pour tir de projectiles, notamment. Merci d'avoir été sur notre plateau pour nous expliquer tout ça, à revenir sur cette polémique. Vous restez avec nous sur TV7. On se retrouve dans un instant pour un nouveau point sur l'actu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada